Et c'est de l'Italie que nous parlons aujourd'hui, mais pour de toutes autres raisons, avec l'invité de ce journal de 13h, bonjour Stéphano Montefiori, correspondant à Paris du Corriere della Serra. L'Italie vote dimanche Stéphano Montefiori, élection législative, et pour dire les choses de manière un peu leste, c'est un beau bazar, il est peu probable qu'un seul parti l'emporte, voire même une coalition. Avant d'aller dans le détail de la situation électorale, est-ce qu'on peut dire que votre pays est fragile économiquement, politiquement et presque socialement au moment d'aborder ces élections ? Oui, c'est tout à fait vrai. Et peut-être qu'on peut dire que d'un point de vue économique, il est fragile, mais pas si tant que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir surmonté la grande crise de 2008-2010. Il y a un petit peu de croissance, qui est la plus faible dans les continents européens, mais qui de toute façon est là. D'un point de vue politique et social, effectivement, la situation n'est plus compliquée. D'un point de vue politique, j'oserais dire même qu'elle est très préoccupante, parce qu'on n'a vraiment aucune idée de ce qui sera complètement éclaté. Aucune idée de ce qui sera le paysage politique dans les prochains jours. D'un point de vue social aussi, parce qu'il y a vraiment des tensions très fortes. On a assisté à une ressurgence des manifestations proches du fascisme, de l'extrême droite très puissante. Et ça aussi, c'est un signal très préoccupant. L'immigration, sujet numéro un. Est-ce que les inquiétudes, voire plus que l'immigration suicide en Italie, ont été sous-estimées ? C'est difficile de dire. Je ne crois pas vraiment qu'on ait sous-estimé les problèmes liés à l'immigration. On a parlé énormément. Et aussi, il faut souligner un peu la complexité du sujet, mais même de la réaction des Italiens. Parce qu'on a assisté à énormément d'élans de solidarité sur le terrain. Par exemple, à Lampedusa, en Sicilie, les gens ont vraiment aidé de façon très concrète les migrants qui arrivaient sur les bateaux de la Méditerranée. Donc, on a assisté d'un côté à des élans de solidarité qui, à mon avis, sont uniques et propres à l'Itali, qu'il faut souligner. Mais en même temps, dans d'autres villes où les problèmes concrets sont évidemment inférieurs, il y a eu des manifs contre les migrants, contre les émirats accusés d'être responsables d'une insécurité. Alors que, selon les chiffres, si on compte véritablement le nombre de crimes, d'agressions, des délits, tous les indicateurs sont en baisse depuis 3-4 années. Alors, les forces politiques en présence, Stéphano Montefiori, les derniers sondages en précisant qu'on n'a pas le droit au sondage 15 jours avant l'élection en Italie. 28% pour le mouvement 5 étoiles, le mouvement populiste, anti-européen, qui ambitionne de faire de la politique autrement. 26% pour le centre-gauche, 17% pour Forza Italia, le parti de Berlusconi, 13% pour la Ligue, l'extrême-droite. Centre-droite et extrême-droite devraient être en coalition et beaucoup, beaucoup d'indécis. Premier constat, il y a beaucoup de forces anti-européennes en Italie, qui est un des pays fondateurs de l'Europe. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus particulier et le plus lié à l'Italie, parce qu'en toute l'Europe, on assiste à des forces traditionnelles, disons comme ça, et aussi à un parti populiste, anti-système, en gros. On le voit partout. Seulement en Italie, il y a au moins trois partis anti-système et populistes, et anti-Europe, le mouvement 5 étoiles, la Ligue du Nord, et aussi les petits partis Fratelli d'Italia, qui pourraient être décisifs si la force d'Italia, le centre-droite, a besoin de voix. Alors, par exemple, hier, la chef du parti Fratelli d'Italia, Meloni, est partie à Budapest rencontrer Victoria Urban en disant « Vous êtes notre modèle ». L'Italie doit se rapprocher du groupe de Viserade, c'est-à-dire le groupe des pays de l'Europe centre-orientale, qui prône une politique plus ferme contre les migrants. Donc, c'est complètement une différence énorme par rapport à l'Italie qu'on a connue il y a 20 ans. Le mouvement 5 étoiles, celui qui a été fondé par l'humoriste Bépe Grillo, alors qu'il a pris un peu de recul, est-ce qu'il peut réellement gouverner ? Parce qu'il a eu des villes, Rome, Turin et Parme, ça ne s'est pas très bien passé. Est-ce qu'il est en mesure de gouverner ? Bon, d'un point de vue numérique, peut-être, ce sont les urnes qui le diront. D'un point de vue pratique et politique, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en effet, comme vous dites, les cas de Rome et de Turin sont là pour démontrer que ce n'est pas facile du tout. À Parme, le bilan est un peu meilleur, mais d'ailleurs, la personne qui a été élue maire de Parme, après, a été expulsée du Parti du Mouvement 5 étoiles. Donc, déjà, c'est plus représentatif du mouvement. Et c'est vrai que l'idée même du mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire que chaque personne a le même droit de gouverner que les autres. La compétence n'est pas tellement importante, même vue avec suspect. C'est difficile à mettre en place ensuite. Oui, après, ça donne un peu de difficultés dans la gestion quotidienne des problèmes politiques italiens qui ne sont pas de moindre. Merci beaucoup, Stéphane Montefiori, d'avoir répondu à nos questions dans le Corriere d'El Lacerra.